Bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'âme-mère. Je viens à travers cette vidéo vous présenter cette formation qui est un parcours initiatique et alchimique. J'ai appelé la voix de l'âme-mère, c'est un nom que j'ai reçu. Je vais vous présenter ce qu'elle vous apporte à vous-même et comment à partir de cette initiation, de ce parcours, de cette voix, vous serez vous-même à même d'accompagner ensuite les personnes sur ce chemin. Quel est ce chemin ? C'est un chemin, je l'appelle, de retour à l'unité. C'est plutôt le fait de prendre conscience de l'unité qui est en soi. C'est un chemin d'union entre le divin et l'humain. C'est incarner la spiritualité, comprendre que la spiritualité est présente dans notre vie. Que c'est quelque chose qui nous a toujours guidés et soutenus. C'est pour ça que je l'appelle, on appelle cela l'unité. De ne faire qu'un avec cette source, la source que nous sommes, la source de notre âme, l'origine même de notre âme, connecter en fait cette essence qui est en nous, l'essence, on peut l'appeler licence divine, on peut aussi également l'appeler sa fréquence source, sa note unique de ce pourquoi je me suis incarnée sur cette terre et ce à quoi je suis venue, mais œuvrer, je veux dire, expérimenter et œuvrer ensuite à travers en fait cette voie et ces clés vibratoires qui sont présentes dans cette voie, en prendre une totale conscience pour ne plus jamais se sentir séparés et sentir que ce soutien est là, présent, toujours. Alors, comme tout le monde ne me connaît pas, j'ai envie de prendre le temps de me présenter d'abord. Moi, je suis Catherine Sartre-Alebrise et j'ai comme formation, d'abord je suis scientifique. J'ai travaillé durant 30 ans dans un organisme de recherche en sciences marines à Brest et vers l'âge de 45 ans, je ne trouvais plus trop le sens dans cette vie professionnelle et il y avait un petit peu aussi en parallèle une petite crise existentielle un peu plus profonde mais qui se répercutait également sur ma vie personnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, que sont venues sur mon chemin les méditations en état de conscience modifiées et surtout c'est ouvert à moi en fait la spiritualité, ça a été vraiment un véritable éveil spirituel. J'ai fait entrer dans ma vie cette spiritualité, le fait que nous sommes une âme incarnée dans ce corps, que cette âme vient de bien plus grand encore, ce qu'on appelle la source et que c'est cela que nous sommes et rien d'autre. Et ça a été vraiment quelque chose comme des retrouvailles, quelque chose que j'ai senti qui a toujours été là en moi mais que d'une part peut-être j'avais occulté, dont je n'avais pas conscience et qui s'est à nouveau révélée, mais révélée dans le sens où je me suis retrouvée avec moi-même. Et dans ce chemin-là, je me suis formée. Alors, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ça m'a apporté avant, mais dans cet état d'être de me retrouver avec moi-même. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retrouvé une stabilité dans ma sphère personnelle, dans mon couple notamment, là, ça a également quelque part établi une relation avec mes enfants, une relation vraiment quelque chose d'un peu plus profond, de cœur à cœur, où chacun est dans sa responsabilité et chacun est remis aussi dans sa propre responsabilité. Ça m'a permis également d'avoir une relation apaisée avec mes parents. Alors, ça a pris vraiment quelques temps. Maintenant, ça va faire bientôt sept ans que je suis dans cet éveil spirituel, dans ce chemin spirituel. Et maintenant, je sais que la relation avec mes parents est également parfaitement apaisée. C'est-à-dire que moi, la perception que j'en porte, que je pose sur mes parents, la perception que je regarde, que je pose sur mes parents et la perception que j'ai de notre relation a totalement changé. C'est une relation d'amour. Pareil, chacun est à sa place. Chacun est dans sa propre responsabilité. Personne ne doit rien à personne. Tout est juste parce que ce qui se passe, c'est que je vois, je pose ce regard de divin, cette conscience que j'ai pris, la conscience que j'ai eue de moi-même. En fait, je sais que cette conscience-là, elle est également chez l'autre. Et donc, dans ce chemin spirituel que j'ai arpenté, je me suis formée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très présent en moi. Et si vous, vous êtes inscrit à ce webinaire aussi, c'est quelque chose qui vous anime, j'ai envie de dire. La formation, c'est le fait d'une part d'acquérir des nouvelles connaissances, d'acquérir des nouvelles compétences, et ensuite pour pouvoir justement guider les gens autour de soi. Alors, j'avoue que quand je me suis inscrite à la première formation, je n'avais aucune idée, je ne pensais pas que j'allais guider les personnes. Je me suis inscrite, vous imaginez, j'ai d'abord reçu des soins énergétiques, et ensuite je me suis formée aux soins énergétiques. Je me suis formée au Reiki, niveau 1, niveau 2. Mais la première fois, le premier Reiki, quand je me suis inscrite, je l'ai fait pour moi d'abord. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais d'une part donner des soins, bien que ça fait partie du chemin, et encore moins que j'allais ensuite former les personnes. Ça, c'est venu après. Et voilà, je me suis formée au Reiki. Sur mon chemin, s'est présenté le triangle d'or d'Isis, et je me suis connectée aux énergies d'Isis. Ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai vu cette formation, je me suis inscrite, je ne me suis même pas posée de questions. Et j'ai, par la suite, en fait, comment dire, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Par la suite, se sont présentés à moi les rayons sacrés, qui sont également vraiment une initiation à notre divinité. C'est une énergie qui est encore plus, presque facile d'aborder, plus facile à aborder, parce qu'il n'y a aucun protocole, il n'y a pas de 20 jours, 21 jours d'intégration à faire, c'est instantané. Et ça nous relie également à cette conscience de l'un, la conscience de l'unité, la conscience de ce qui nous sommes. Et par ces différentes pratiques que j'appliquais sur moi, alors évidemment, en 2020, j'ai commencé à proposer de manière un petit peu plus interactive, de manière un petit peu plus poussée des séances de soins énergétiques. Alors avec le confinement, ça s'est d'abord passé à distance, et en utilisant à la fois les énergies d'Isis, les énergies des rayons sacrés, c'est présenté à moi l'énergie de l'Atlantide, l'énergie de la mer, l'énergie de l'eau de la mer, et de cet océan primordial. Et à travers ces énergies plus Atlantes, c'est venu également l'énergie du cristal. Et le chemin a continué comme ça, a avancé. Et en 2021, j'ai vraiment reçu ce qu'on peut appeler une sorte d'effusion. Une personne m'a dit ça, mais tu as reçu l'effusion christique. Je suis vraiment tombée en amour avec l'énergie du Christ. Et cette énergie du Christ, alors il n'y a aucune connotation religieuse dedans. C'est vraiment, je veux dire, moi je l'ai reçu comme vraiment une énergie d'amour. Je suis tombée en amour avec Jésus-Christ. Et moi j'ai eu une éducation religieuse, mais je ne vais pas à la messe, je ne vais pas ni à l'église ni au temple. Je me suis mariée à la mairie uniquement. Je ne me suis pas mariée à l'église, mais mes enfants ne sont pas baptisés. Voilà, donc j'ai eu reçu cette éducation, mais je n'ai absolument rien entretenu. Je me suis même à un moment plutôt considérée athée. Mais en fait, voilà, quelque part, par la spiritualité, je suis venue à cette divinité intérieure. Parce que c'est de ça que ça nous parle. Cette voie énergétique, la voie d'Isis, la voie des rayons sacrés, et ensuite derrière la voie atlante, elle nous parle de ce qui je suis, de qui nous sommes. Et dans ce qui je suis, dans cette présence, en fait, ça nous ramène à notre présence. Et dans cette présence, il y a également l'énergie christique. Parce que le Christ ne nous parle que de ça. Il porte en lui également les mêmes origines, les mêmes énergies, les mêmes fréquences. Ces fréquences égyptiennes, ces fréquences atlantes, ces fréquences sacrées. Et on peut dire qu'il est venu il y a 2000 ans pour nous montrer que nous avons, nous aussi, en nous, cette capacité à dépasser, je veux dire, les vicissitudes de l'humain, la croyance que l'humain est limité et qu'il est tout seul, de dépasser cela pour intégrer en soi mais tout le potentiel infini de, et donc là, de la mère divine. Vraiment. Et que l'être humain, c'est pour cela que le Christ s'est incarné dans un être humain. Il s'est incarné pour montrer que l'être humain a ces capacités-là à faire de son corps un corps rayonnant et de vivre ce paradis sur terre. Donc, comme j'ai reçu cela, je me suis ensuite engagée sur la voie de la rose et j'ai suivi une initiation sur la voie de la rose, la voie christique, pardon, la voie des Madeleines, la voie également de Marie-Madeleine. Parce que ces énergies-là, vous voyez, sont tout autant, enfin, sont même beaucoup plus féminines que masculines. C'est ce potentiel de la mère divine qui est là, ce féminin sacré qui est en nous, contient tout notre potentiel divin et c'est ensuite en se réunissant avec le masculin sacré, donc c'est là qu'intervient, j'ai envie de dire, Jésus-Christ, mais également tous les archétypes masculins, c'est en les intégrant, pardon, en faisant cette union que le masculin nous permet de vivre notre incarnation en étant totalement dans cette fréquence de la mère divine. Et donc, vous voyez comment moi, dans mon parcours, en fait, ça a été vraiment, j'ai réuni en moi toutes ces fréquences-là, donc cette fréquence de la rose est la fréquence du cristal atlante qui porte la fréquence de cette mère, la mère, l'âme mère, la mère divine. Et on a un lien, comme un lien filial entre les énergies atlantes, le cristal, les énergies du cristal, le cristalline, les énergies égyptiennes avec Isis, Osiris, Athor et Horus qui font la continuité, qui sont dans la continuité des énergies atlantes, qui portent les savoirs atlantes, les savoirs des temps anciens et qui nous les mettent à disposition. Et ensuite, on a l'énergie de la rose et l'énergie christique qui est cette énergie des temps d'aujourd'hui, dans ce millénaire depuis 2000 ans, mais vraiment là, dans ce millénaire, qui nous permettent en fait de faire émerger le tout. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de réunir tout ce que moi, j'ai reçu, acquis et révélé par moi-même également. C'est ce que je vous propose de recevoir dans cette voie, cette voie de l'âme-mère qui est la voie de l'union, de l'union entre la rose et le cristal, de l'union entre l'humain et le divin et qui est également une voie de l'unité qui va permettre d'intégrer en soi que cette unité a toujours été là et que nous n'en avons jamais été séparés. Et dans cette voie de l'âme-mère, je vous transmets des clés vibratoires que j'ai reçues moi-même et que je, j'ai envie de vous dire, auxquelles je me connecte tous les jours. Parmi elles, il y a, en fait, je vous l'ai donnée dans l'ordre, il y a tout d'abord l'épée de vérité de Marie-Madeleine. Cette épée de vérité, c'est une épée en fait d'engagement. C'est un engagement à un vers soi-même et l'engagement que je, de marcher, de marcher sa destinée, de cultiver en soi cette foi et la foi, quand je parle de la foi, il s'agit d'une foi, certes, une foi divine, mais on n'est pas dans la foi religieuse du tout parce que c'est la foi en l'humain. C'est cette foi en soi-même. Avoir la foi en soi et croire, croire en soi, en ce qui est présent, en nous-mêmes. Et l'épée de Marie-Madeleine, recevoir cette épée qui est associée à la rose rouge et aux deux roses blanches de Marie, je ne vous l'ai pas dit mais je vous ai parlé de la mère divine mais représentée par Marie-Marie sera présente tout de long, je vous en reparle à la fin. Voilà, on a en fait cet alignement en soi, l'épée, on la reçoit en soi et elle vient nous aligner et nous engager. Alors oui, c'est un engagement, c'est-à-dire quand vous sentez l'appel de cette voie initiatique et alchimique, c'est un engagement avec vous-même. En fait, vous allez vraiment, en fait, cet engagement, c'est quoi ? C'est, je me libère, je libère de toutes les croyances limitantes, de ceux qui me bloquent, de ceux qui m'entravent, de ceux qui m'empêchent d'être moi-même, mais j'y vais parce que j'ai la foi, j'ai foi en ce qui est présent en moi et je sais que ça va m'activer, en fait, mon feu sacré et je vais faire honneur, je vais faire honneur à ce que la vie a mis en moi. Et l'épée de Marie-Madeleine, la recevoir, elle nous propulse, en fait, sur ce chemin et elle nous permet de nous aligner avec notre vérité, de découvrir cette vérité en nous, comprendre qu'elle est là présente, qu'elle ne parle que de nous-mêmes et de se dire ok, ok, maintenant j'y vais, maintenant je ne doute plus de ce qui est en moi. La deuxième clé, c'est la clé de Hathor, c'est un diapason, c'est, voilà, imaginez ce diapason et ce diapason qui vient en vous, qui vous permet de vous ancrer à la terre, de vous connecter au ciel, de recevoir le rayonnement solaire de Hathor, Hathor est la fille de Ra, l'épouse de Horus. On est là à la fois dans les énergies égyptiennes, mais il y a également des énergies atlantes dedans, on est au-delà en fait, Hathor c'est également la fréquence de la mer divine, elle est la mer céleste, elle porte en elle à la fois l'énergie du ciel, l'énergie de Ra, et vous voyez, c'est à la fois une déesse mais qui a en elle cette énergie Yang du soleil, Ra, elle est cet archétype féminin qui a intégré en elle l'énergie Yang, elle est l'être complet, totalement accompli, tel que les Horus, son époux, on peut dire, son paraître. Et donc cette clé de Hathor, c'est une clé qui nous met à l'unisson, c'est un diapason, le diapason permet d'être à l'unisson de la vibration du monde, en fait le diapason va permettre de faire en sorte que tous les instruments soient à l'unisson pour jouer cette symphonie du monde et j'ai envie de dire, toi tu es là, tu as ta note unique à faire vibrer, à jouer ta note unique et cette note unique participe à cette symphonie du monde et recevoir la clé de Hathor va te permettre de sentir en toi cette unisson et de remettre ta vibration à l'unisson de ta, la vibration, de la vibration de l'un, du monde, de l'univers que tu es venu jouer dans cette vie. La troisième clé c'est le bâton du pouvoir créateur, le trident de Amphitrite. Amphitrite est la déesse de la mer. Elle est l'épouse de Poséidon, le dieu de la mer, mais c'est elle Amphitrite qui porte ce trident et qui le transmet. On se connecte là aux énergies vous voyez, accuentes, aux énergies de l'océan, de la mer et dans cette énergie de l'océan, on retrouve l'image de l'océan primordial d'où émerge toute vie, l'océan étant la source de toute vie et donc dans cet océan, l'océan primordial, c'est la source de toute âme et recevoir le trident, le bâton de pouvoir créateur d'Amphitrite, c'est de reprendre conscience que je suis créateur, créatrice de ma vie, de ma propre vie, je ai en moi ce pouvoir créateur et que ce que je crée autour de moi, cette réalité autour de moi vient de ce pouvoir créateur et en recevant le trident, pareil, on le reçoit dans le corps, c'est à nouveau un alignement, on s'aligne, on a reçu l'épée de vérité, on s'est mis à l'unisson et à partir de ce moment-là, le bâton créateur, qu'est-ce qu'il va créer ? Il va créer, il va mettre en musique, j'ai envie de vous dire, il va mettre en musique cette symphonie qui est là à l'intérieur de soi et va me permettre de créer ma note unique, cette vibration unique que je viens offrir au monde. J'en prends, en fait, je prends totalement conscience de la fréquence qui est en moi pour pouvoir ensuite l'offrir au monde. Cela, c'était le trident, le bâton d'Amphitrite qu'on a vu, l'épée de Marie-Madeleine, la clé de Hathor, le trident d'Amphitrite. La quatrième clé, c'est la croix d'Ankh, la clé de vie égyptienne, la croix d'Ankh d'Isis et Osiris. Isis et Osiris portent également en eux, en fait, cette fréquence du couple sacré. C'est à la fois une énergie puissante d'amour divin mais vraiment de... Isis, elle est également cette représentation de la mère divine. Et par la croix d'Ankh, vous voyez, la croix d'Ankh, elle forme une boucle et une croix. Donc on retrouve cette croix christique qui a été reprise de la croix d'Ankh. Cette croix d'Ankh, elle porte en elle, dans sa boucle, tout notre potentiel. C'est remettre à cette croix d'Ankh qui est ce souffle de vie toutes les graines qui sont en nous, qui sont prêtes à germer, à éclore, à fleurir, à diffuser. La croix d'Ankh, c'est le réceptacle de notre réalisation. Elle nous unit, elle refait l'union de l'humain et du divin. Elle connecte au divin, elle fait descendre dans l'être humain et de l'humain connecté au divin. et elle va être totalement le réceptacle de cette fréquence source que je suis venue déployer dans ma vie. La croix d'Ankh, c'est le souffle de vie, c'est la vie. À travers moi, c'est la source qui se vit. Je suis la source qui s'expérimente dans cette vie, dans ce corps, dans ma vie, aujourd'hui. Et par la croix d'Ankh, je le manifeste totalement dans ma vie, dans la matière, dans l'ici et le moment. Elle nous permet également en fait quelque part de lever les voiles, de vraiment lever les voiles sur tous les mystères cachés. Isis, elle est là pour lever les voiles sur les mystères cachés et donc ne faire qu'il n'y ait plus de barrière entre le visible et l'invisible et l'invisible devient visible. La cinquième clé, c'est la clé de Marie, la rose immaculée de Marie, la rose du miracle. je ne vous l'ai pas dit au début, mais en fait, on commence la voie de l'âme mère en se connectant en fait à Marie qui porte en elle les énergies des eaux sacrées. Elle est la gardienne des eaux sacrées. Et donc Marie, elle est la gardienne de cet océan. et on plonge en fait dans cette voie de l'âme mère parce que vous voyez en fait le jeu de mots entre l'âme mère et la mer. Donc on plonge en fait dans cette énergie de l'océan portée par Marie. Elle fait vraiment l'ouverture. Et ensuite, on reçoit cette cinquième clé, c'est la rose du miracle. C'est de Marie. Et c'est de comprendre que, d'intégrer que je suis ce miracle. je suis ce miracle de la vie. Comme je suis en vie, je suis ce miracle. Je porte en moi ce miracle. Et par ce miracle, je me mets au service. Je suis au service de la source. Mon être humain est au service du divin en moi, du divin de cette source qui se manifeste à travers moi. Et en recevant la rose immaculée de Marie, cette rose du miracle, je m'ouvre totalement. Je m'ouvre totalement à ma destinée, au destin qui se vit à travers moi. Et je me laisse porter. Je me laisse porter. Et c'est cela en fait, de ce retour à l'unité, c'est se laisser porter par ce qui est présent à l'intérieur de moi, par ce qui se vit. Et je prends totalement conscience que ce qui se vit à l'intérieur de moi est un véritable miracle. miracle. La dernière clé, je vous dis qu'il y en avait cinq, mais en fait, ensuite, on clôture avec la rose de cristal. Cette rose qui vient réveiller en nous notre cristal. Je suis ce cristal diamant. Mon cœur est un cristal diamant. Chacune de mes cellules est un cristal diamant. et ce que je porte en moi se diffuse par ce rayonnement qui se multiplie par toutes les facettes du cristal diamant. Et cette rose-là, elle vient vraiment faire l'union, l'union, elle porte en elle en fait la fréquence de toutes les roses, mais de toutes les énergies. Elle nous ramène en Atlantide. En fait, pourquoi l'Atlantide ? Ce sont les temps anciens, ces temps où l'humain était totalement en connexion avec son divin et savait parfaitement qui il était. Et on referme la boucle, cette boucle elle est bouclée parce que c'est là où on rejoint les énergies christiques. Ce cristal, ce cristal qui est en soi notre corps rayonnant et c'est cela ensuite qui se met en œuvre sur notre chemin de vie. Tout simplement, je n'ai plus qu'à rayonner mon cristal intérieur. Voilà, alors, à chaque clé reçue, vous recevez un soin d'intégration sur ce chemin, sur ce parcours, sur cette voie, vous permettant ensuite de toujours, toujours vous reconnecter à ces clés, les réactiver en vous chaque matin et sentir comment elles vous soutiennent. Elles vous soutiennent parce que c'est juste ce qui est. Au bout du bout, au bout du chemin, c'est de se rendre compte que c'est ce que je suis et qu'il n'y a rien d'autre que cela. C'est cette présence. Et cette présence-là, elle est présente justement tout au long du parcours. Et dans ce parcours, j'y ajoute en fait d'autres soins vous permettant justement d'intégrer en fait, d'intégrer totalement cette union sacrée avec vous-même. je vous inviterai, je vous invite en fait à faire en fait un recouvrement d'âme avec soi-même pour prendre conscience en fait de cette vérité qui est en vous. On va également aller à la recherche, mais ce n'est même pas ça, à révéler vos ressources. Quelles sont vos ressources intérieures ? Parce que votre note unique, cette fréquence-source, elle a justement cette fréquence-source, elle a en vous cette note unique, elle a sa propre vibration. Vous êtes venus avec vos propres dons, vos propres talents et on va aller révéler ses talents en vous. Chacun, chacune, chaque personne a son propre talent et on va aller ensemble les chercher. Et l'idée, c'est que ce soit vous qui vous reconnectiez à ses talents pour vraiment ne plus douter que ce soit une évidence, que cela devienne une évidence pour vous-même. Et quand vous aurez reçu toutes ces clés et ces différents soins que je vous propose, vous pourrez à votre tour guider les personnes, vous pourrez réutiliser ces clés pour autrui, pour les personnes qui viennent à vous. Vous pourrez, mais le plus beau du beau en fait, quelque part, ce qui me guide dans cette voie, c'est que vous, vous puissiez ensuite par cet assemblage de clés créer votre propre protocole. J'aime beaucoup en fait cette phrase qui est issue de l'évangile de Marie-Madeleine de Daniel Meroy qui dit « Le maître révèle la possibilité du maître en l'autre. » Le maître libère la possibilité du maître en l'autre. Et c'est cela en fait, c'est cela aussi qui est venu le message, c'est cela le message de Jésus-Christ, c'est de révéler le maître qui est en vous. Il ne s'agit pas de suivre un maître, cela est également dit dans cet évangile-là, c'est mettre les pas ses pas dans les pas du maître, c'est poser ses pas dans les empreintes du maître, mais non pas pour cloner ce qu'il a, ce qu'il propose, mais pour oser créer sa propre voie, créer son propre chemin et c'est cela en fait, c'est que au fur et à mesure du parcours, vous allez en effet recevoir ces clés, recevoir ces différentes fréquences, ces énergies à la fois atlantes, égyptiennes, christiques, je vous parlerai de la fréquence de la rose également, mais l'idée c'est que de tout cela vous fais en fassiez un melting pot, que ce soit une palette d'outils et que vous proposiez ensuite votre propre outil et comment cela se passe ? Cela se passe tout simplement parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez canaliser vos propres soins, vous allez canaliser votre propre protocole et c'est cela qui va se passer, c'est cela, cette voie de la mer, c'est que vous vous connectiez totalement à votre propre guidance, alors je sais que certains et certaines ici savent déjà le faire mais ensuite c'est d'avoir une totale confiance à ces ressentis et qu'ensuite ce que vous allez recevoir à travers vous vous puissiez à votre tour le transmettre et ces clés-là dont je vous ai parlé en fait elles viennent ouvrir ces portes elles viennent ouvrir ces portes pour que vous vous puissiez à l'intérieur de vous reconnecter les différentes pièces du puzzle et créer votre propre chemin et offrir ensuite ce chemin aux personnes qui viennent à vous ce chemin en effet qui est un chemin de l'unité l'unité en soi vous voyez que en fait tout nous ramène à chaque fois au même endroit tout nous ramène au même endroit mais en fait c'est de se dire c'est qu'il y a autant de chemin presque qu'il y a de personnes pour y aller c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces voies qui existent ces voies spirituelles mais elles nous parlent toutes de la même chose au bout du bout et il y a quelque chose je peux vous dire en fait en se connectant à l'énergie Atlante quelque part tout est parti de là l'Atlantide les mûries moi je ne les oppose pas elles s'assemblent elles coopèrent ensemble et elles nous parlent également de la même chose et ensuite quand celles-ci ont disparu elles ont essaimé les survivants ont essaimé dans toutes les régions du monde et ont partagé en fait leur savoir et ces savoirs anciens ont créé des nouvelles voies des voies chamaniques amérindiennes des voies égyptiennes des voies celtes et druidiques des voies qui vont être plus du côté asiatique bouddhiste et ainsi de suite il peut y en avoir encore plein d'autres dont moi je n'ai même pas conscience et tout ça nous ramène toujours au même endroit à cette unité à ce je suis qui je suis et l'idée c'est en fait que vous vous reconnaissiez vous-même dans votre propre autorité dans cette maîtrise le maître qui est en vous et vous allez apporter en fait votre propre note votre fréquence fréquence source qui est là une une comment dire votre cette unicité vous voyez le fait que vous soyez unique et que vous participiez au tout et donc il ne s'agit pas en fait ensuite d'aller copier ce que font les autres et donc du coup encore moins d'aller se comparer mais de laisser vraiment totalement émerger ce qui en vous vient participer au monde et que vous soyez en totale confiance avec ce qui vient à vous et j'ai également écrit que cette voix de la mère vous permet de devenir vous-même un passeur passeur d'âme parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on est on est nous-mêmes connectés à cette cette lumière cette grandeur qui est en nous et qu'on s'autorise totalement à la déployer on autorise l'autre à faire de même et donc on permet aux autres qui sont sur le chemin mais qui n'ont peut-être pas encore franchi totalement ce pas on les autorise on leur permet de s'autoriser eux-mêmes à franchir ce pas c'est pour ça qu'on devient des passeurs on devient des passeurs d'âme mais ces passeurs c'est un nom c'est-à-dire que je remets à l'intérieur de moi et donc je permets à l'autre de remettre à l'intérieur de lui ou d'elle la conscience de cette présence de ce je suis je suis l'un je suis l'unité et il n'y a toujours eu que cela alors certains vont réussir à faire ce switch d'un claquement de doigts d'autres ça va prendre plusieurs années pour certains ça va prendre plusieurs vies moi ça m'a pris plusieurs années et là ce que je vous propose en fait je vous propose en sept mois de faire ce chemin et de l'intégrer en vous je sais que certains sont déjà sur ce chemin mais de d'avoir un peu cette accélération de l'intégrer et ensuite de vous permettre d'accompagner les personnes sur ce même chemin sur cette même voie personne qui viendront à vous voilà alors cette voie de la mer elle se déroule sur alors là je suis arrivée à 13 mais je pense que je vais m'adapter enfin m'adapter je vais me laisser vraiment porter parce qu'il vient entre 13 et 15 séances qui se déroulent donc tous les lundis enfin les lundis matin une semaine sur deux pourquoi une semaine sur deux pour avoir aussi le temps d'intégrer et puis voilà pour que ce soit aussi quelque chose de plus léger et puis dans le groupe en fait de créer une sorte de cohésion voilà je vais moi vous proposer ensuite d'échanger des séances entre vous de vraiment créer ce lien et de vous permettre également de pratiquer les séances les soins les clés entre vous parce que du moment vous les avez reçues elles sont intégrées c'est là c'est présent c'est déjà présent et vous verrez également que vous continuez évidemment à vous continuez excusez-moi dans votre activité professionnelle ces clés sont déjà là présentes pour les personnes qui viennent à vous en séance voilà donc je ne sais pas peut-être que ça peut paraître un peu long mais en effet c'est on prend le temps d'intégration pour que ce soit pas non plus quelque chose de trop dense et intense et c'est une une formation qui est complète totalement complète elle va vous permettre de de vous libérer de tout de toute barrière empêchement résistance frein elle va vous permettre d'ouvrir totalement les vannes alors j'ai presque envie de dire il y a quelques questions qui m'ont été posées et j'ai envie de vous dire la question la plus celle qui est revenue le plus souvent c'est est-ce que je quand je me connecte aux énergies est-ce que c'est la bonne énergie en fait j'ai peur de ne pas être connecté à la bonne fréquence énergétique alors c'est pour ça que j'ai envie de vous dire d'une part c'est vous vous allez recevoir ces séances déjà vous allez sentir la transformation et du moment du moment où vous vous connectez aux fréquences de hautes vibrations rien d'autre ne peut entrer dans votre champ et vous saurez parfaitement quelle est l'énergie que vous êtes en train de canaliser l'énergie qui se présente à vous et moi en préambule je vous donne les protocoles qui vous permettent en fait de poser les seaux de protection autour de vous je vais vous partager la roue des gardiens des gardiens à poser également autour de soi et en soi ce sont tous les gardiens les gardiennes ce sont tout simplement les couples que je vous ai cités c'est à dire que vous faites appel à ces énergies là et petit à petit vous allez comprendre que ces énergies là sont celles qui sont en vous et qu'il n'y a rien d'autre que ça que donc du moment où vous vous centrez sur vous même vous vous remettez dans votre présence vous faites élever votre taux vibratoire vous laissez de côté toutes vos pensées j'ai presque envie de dire nuisibles les pensées voilà les pensées de toutes ce n'est plus possible du moment où vous êtes en séance en connexion avec ces énergies là rien d'autre ne peut entrer dans le jeu et de ce fait là une autre question qui m'a été posée c'est est-ce que je peux mal faire ou faire mal cela n'est absolument pas possible d'une part qu'est-ce qui se passe ce n'est pas vous l'être humain qui agit vous devenez un canal vous êtes juste un canal et l'énergie passe à travers vous et il n'y a rien d'autre que cela l'énergie qui passe à travers vous et dire je vais mal faire ou faire mal en fait c'est retomber quelque part dans le personnage dans l'ego et c'est même quelque part se dire mais qui je suis moi en fait l'énergie qui passe à travers moi elle est elle est elle est merveilleuse elle a une fréquence inouïe inimaginable immense infinie et elle me passe à travers moi donc en quoi ce n'est même pas moi qui agit en fait c'est ça ce n'est pas moi moi je me mets juste en présence et je permets par ma présence à l'énergie de faire son office à la conscience une et universelle de faire son office et ce qui est transmis à la personne est fait de telle sorte que c'est exactement ce dont la personne besoin de recevoir ensuite ce que la personne va en faire de ce qu'elle a reçu ne me regarde plus en tant qu'être humain c'est juste la conscience également qui agit en elle donc il n'y a aucune raison de se dire je fais mal ou je vais mal faire ou je risque de faire mal ce qui se passe dans le soin c'est juste la conscience la source qui rentre en dialogue avec elle-même entre personnes interposées et elle va venir révéler chez l'autre ce que l'autre a besoin de révéler en elle-même en lui-même et il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre que cela et ensuite c'est ce que l'autre va en faire c'est pour ça qu'on reste à disposition de l'être humain qui a reçu et qui aura peut-être besoin d'avoir à nouveau des réponses aux questions qui vont venir à la suite de la séance mais ce n'est juste impossible de mal faire c'est que une histoire de j'envoie l'énergie je reçois l'énergie et c'est un échange qui s'établit et c'est la conscience une et universelle qui passe à travers le canal que je suis et qui est reçue à travers le canal qui est l'autre personne voilà donc cette voie initiatique alchimique cette voie de la mer démarre le lundi 8 avril et ensuite on se voit tous les 15 jours avec une pause au moment des vacances d'été et de toute façon par rapport au groupe il y aura toujours moyen d'une part de s'arranger si c'est nécessaire d'arranger de faire modifier les dates et sachez aussi que chacune des séances est enregistrée ça se passe en visio sur zoom c'est enregistré il y a le replay toujours disponible pour tout le monde mais c'est quand même préférable d'être présent voilà donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions si vous voulez juste avoir un échange pour vous permettre de vous rassurer et de vous assurer que cette voie initiatique alchimique cette formation elle est pour vous contactez-moi nous prendrons le temps de cet échange n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit moi je suis en joie d'ouvrir cette voie voilà il y a déjà deux personnes inscrites venez rejoignez-nous rejoignez-nous ça va vraiment être un un très beau très beau parcours un très beau cheminement pendant cette année 2024 2024